Musique Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour la suite de la carrière avec le Racing Club des AVEA NEDA En ce dimanche on a mis le maillot parce que, bah vous m'avez dit la semaine dernière SD, t'as que ça va faire de mettre le maillot, machin Alors premièrement, euh, premièrement Je veux bien qu'on rigole mais y'a des limites là ! Deuxièmement vous avez raison, donc premièrement j'étais en mode, oh ça va, mais en fait vous avez raison Mais voilà, donc le maillot quand je fais pas des réglages précis ça fait ça, je vous le montre Donc vous voulez le maillot, bah voilà le maillot vous l'avez avec le fond vert du coup Parce que le bleu, comme vous le voyez est très, je vous le montre ici un petit peu, est très très clair Donc forcément ça fait des similitudes avec le fond vert et du coup je suis un peu transparent Donc voilà vous allez devoir me supporter un petit peu transparent, j'espère que vous appréciez Voilà, bon après quand je serai en gameplay, vu que je suis un petit peu plus avancé ça se verra moins Mais bon on est parti pour la suite, on a un super programme aujourd'hui, vu qu'on commence vous le voyez par Boca C'est quand même un super match, c'est un choc du côté de l'Argentine On a ensuite un deuxième match contre Banfield qui va être aussi assez intéressant Et on finira avec Patronato, voilà Patronato Donc trois matchs aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'en championnat, si on perd contre le Boca Et bien on va être à 7 points du Boca, donc on a pas trop le droit de perdre, surtout que c'est un déplacement là-bas Ça va être compliqué, surtout qu'on jouera ensuite contre Banfield 14ème Et Patronato qui est 23ème, donc il faut vraiment prendre beaucoup de points aujourd'hui Surtout que la semaine dernière on a pas tout gagné, au contraire La semaine dernière je vous refais ça, on avait fait le 0-0 contre Aldo Sivi Et après deux bons matchs contre Arsenal et contre Rosario Central, donc ça s'était assez bien passé Mais bon, on a quand même perdu des points Et je vous le rappelle, il n'y a pas 38 journées, il y en a 23 Donc finalement là on a fait déjà une bonne partie du championnat Il faut bien se le mettre dans la tête, c'est que c'est une carrière courte Étant donné que le championnat est court Donc voilà un petit peu pour tout ça Merci pour les retours, comme d'habitude c'est très très cool On est sur une carrière quand même qui est assez détonnante Et on essaye de faire des choses sympas sur la chaîne Merci pour vos retours, merci à tous ceux qui soutiennent, qui regardent et qui like Voilà, merci beaucoup à vous tous On y va directement aujourd'hui sans plus tarder Petite conf de presse avant Et le fond est tellement vert maintenant Et merci de me suivre aussi en live les... Merci de me suivre aussi en live les jeudis et les mardis Voilà, donc n'hésitez pas à être là le jeudi soir et le mardi soir Pas systématiquement mais très souvent je live ces jours là Donc n'hésitez pas à être là avec nous On fait des retapés, on fait des choses Il va y avoir des choses prévues pour les petits youtubers aussi Avec de la pub, tout ça, tout ça Donc suivez les lives, il y a les rediffs aussi qui sont dispo dans la playlist rediff live Donc n'hésitez pas Alors est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu avant la fin de saison ? Ce sera pas facile, ça ne l'est jamais Si on travaille bien, alors on aura toutes nos chances de succès On est pris pour le match de Boca, ça c'est sûr On est sur le point d'affronter le leader Boca Êtes-vous confiant que le meilleur gagne ? C'est une bonne équipe et ils méritent leur place que le meilleur gagne Voilà, c'est sport Allez hop, on y va On y va Maurice Uesias Qui a devant lui le deuxième gros match de la saison Je vous rappelle qu'on a joué River et qu'on les a battus J'adore ce maillot noir de River Plate Du Racing Club, il faut que je me le procure Je vais essayer de me le procurer Soon, voilà, soon, bientôt Parce que je le trouve incroyable ce maillot doré Voilà, on y va Donc Boca qui n'a plus les logos Mais ils ont toujours les joueurs, ne vous inquiétez pas Après voilà, vous avez été assez mignons dans les commentaires Comme YouTube, vous êtes très bienveillants Et je vous en remercie On y va, si vous aimez le pouce en l'air Vraiment bastonner les pouces bleus Les gars, ça référence la vidéo, vous le savez Comme les commentaires Donc merci à tous ceux qui likent, qui commentent Et bien sûr, n'hésitez pas A me suivre sur Twitter, Insta et Discord Voilà, on y va pour ce premier match Salut, c'est parti Sachez en plus que je vais recevoir un autre maillot du Racing Club Envoyé par mon partenaire Mayo Si vous voulez des maillots Top, il y a le lien en description D'ailleurs Donc je vais recevoir le nouveau maillot du Racing Club bientôt Mais j'ai envie de m'avoir le noir Qui n'est pas encore sur la boutique, je crois À GoFoot On y va Oula, c'est nuageux Il ne fait pas très beau dans ce stade de Boca Bon, ce n'est plus le vrai stade malheureusement Donc on fera sans Mais bon, ça va être un bon match quand même, je pense On a les supporters du Racing qui sont venus en nombre Avec Yaneda Et on voit Franco Cervi Petit, très petit Comparé à son homologue C'était qui ? C'était Arias Non, c'était Rojas Pardon Bon, on y va du coup La compu, vous la connaissez chez nous On va regarder celle de Boca On a du Zarate Abila Carlos Tevez en 10 Salvio Fernandez sur les côtés Marconé en 6 Lopez Iguersdo en défense centrale Bouffarini Mas Andrada C'est le champion C'est le leader C'est l'équipe Rennes On va dire ça comme ça Il faut faire un gros match Oh, il y a un décalage qui est fait Directement le contre avec Barbona C'est la première situation de ce match Barbona Qui va frapper au-dessus Oh là là, il a craqué sa frappe Barbona C'est dommage C'était une énorme situation Et il s'est un petit peu précipité Beaucoup trop fort cette première occasion Au Moreau La tête de Moreau La première occasion du Boca La voici Le Boca qui essaie de construire du jeu Nous on est vraiment dans une situation de contre De contreur Mais en fait c'est un match vraiment Dans le milieu de terrain Depuis le début C'est vraiment un match hyper physique Il y a des coups Et là l'opposé c'est très bien joué Avec Fernandez Qui va faire un ballon en retrait vers Carlito C'est Temes Qui vient marquer le premier but 1-0 pour Boca Sur leur deuxième situation Un ballon à l'opposé On pense tous qu'il va frapper D'ailleurs c'est ce qu'anticipe ma défense C'est Carlito Tevez Qui vient transpercer ma défense D'une superbe frappe Entrée de surface Elle est pure cette frappe Elle est magnifique 1-0 pour le Boca Ah ouais là il n'y a rien à dire C'est du foot C'est bien joué C'est intelligent Carlos Tevez Le capitaine de Boca Qui met son déjà Sixième but en championnat 1-0 pour le leader Oh c'est tellement Oh c'est incroyable Oh c'est tellement bien joué De Boca Le leader est leader Et c'est pas pour rien Sachez que depuis hier J'ai monté un petit peu les sliders Pour que ce soit un petit peu plus difficile Sachez le Je vous le redis Et je vais les laisser comme ça Et là Bon on est un peu naïf Mais c'est tellement bien joué derrière Là passant une touche Et Abila devant les caches Qui vient marquer le deuxième but de Boca Difficile Ramon Abila Pas Nabila Abila Qui vient mettre son quatrième but en championnat On est dépassé Dépassé Dépouillé par cette équipe là Nos stars Nos grosses recrues Pour l'instant ne peuvent rien faire Et on est battu par meilleur Abila tout seul Et le troisième but De Boca C'est une explosion Implosion Destruction C'est tellement bien joué L'énorme parade de Romero Mais derrière On n'a pas la réussite Sur l'arrêt Le ballon qui reste sur Abila Mais il n'y a pas de match Il n'y a qu'une équipe sur le terrain Ça vous fera plaisir Vous aimez bien C'est votre plaisir sadique Me voir perdre Je le sais Mais on perd 3-0 C'est Au moins c'est clair Il n'y a pas de match Ça c'est bien joué C'est une deux par contre avec Licia Licia qui va se présenter Licia tout seul La ré Barbona derrière Qui essaye de marquer Mais non Andrada Solide Qui fait une énorme parade Sur Lissandro Lopez Et c'est un petit peu terrible C'est un petit peu terrible Ce qui se passe Pour nous Pour le moment Dans ce match On est un petit peu désuni Avec Licia Il y a une petite faute Qui n'est pas signalée Ça dégoûte Oh le quatrième Oh le quatrième Il arrive Oh là là Le quatrième but Ah ça fait longtemps Qu'on n'a pas pris Une rouste Comme celle-là 4-0 Boka nous met à 7 points Le titre est d'ores et déjà terminé Oui oi oi 4-0 Assez violent Franchement c'est violent Allez Darius Vitanic Tout seul Darius Vitanic Et encore la parade Dandrada C'est en train de De dégoûter Le Racing Club Qui a quand même eu Des grosses occasions On va pas se mytho Le 4-0 Il est quand même assez Assez terrible pour nous Arias Qui a pas les comptes favorables Depuis le début Arias il va falloir Te réveiller un petit peu Dans ce match Il y a encore une fois Arias qui passe à travers Arias une troisième fois Qui passe à travers Et c'est Sigali Qui sauve un petit peu L'équipe Mais non Moro Non mais non Le 5-0 C'est une journée 100 Ah c'est une journée 100 Ouais les 0 de relance Ouais Ah bah là quand tu te prends 4-0 T'as plus tendance A te prendre le 5ème Que mettre le Le petit but Réducteur 5-0 C'est Bocat à domicile Intraitable Qui explose Le Racing Club D'Aveyaneda Allez là on a Rojas Qui essaye un petit peu Mais Ils sont très forts Ils sont tout simplement Très forts Et je rappelle que la saison Est très courte Et que ce match Il aura des incidences Il y a Tchelo D'A5 Qui a été On va dire un petit peu A peu près bon Quand même dans ce match Dans le marasme collectif Avec Rojas maintenant Rojas il a vu Zvitanic Le but réducteur Allez le but Vraiment Pour le sport Pour le foot Allez Zvitanic Qui marque On réduit la marque Et on fait On va pas s'en réjouir Mais on va dire Que c'est moins pire Que ce que ça aurait pu 5-1 Tu t'es pas fani C'est Mais bon C'est quand même terrible Après il y a des buts Vous êtes contents Il y a eu des buts Aujourd'hui Il y a eu du sang Vous voulez me voir saigner Donc Aujourd'hui je saigne Le Racing Club Se prend une déculottée Le triplé Je crois en plus De leur attaquant Donc Abila je crois Qu'il a mis un triplé Ouais triplé d'Abila Un Abila Un Abila Qui met son triplé On va pas aller En conférence de presse Pas trop chaud Pour la conf La conf Casse les couilles Bon Ah bah là On est Septième A 20 points 7 points du Boca Boca va être incroyable Je pense que le Boca Va être exceptionnel Cette saison Bon bah écoutez Il va falloir se remettre Aussi un petit peu En question On fait un match Nul la semaine dernière En fin de En fin de vidéo Et là on prend 5-1 Sur le premier match On va dire Contre l'un des plus gros Du championnat Forcément ça se fait Se poser des questions Donc on va forcément Faire des changements Pour ce match Contre Banfield A domicile C'est évident Pour l'instant Je remets pas en cause Mon dispositif Mais ça pourrait être Une possibilité Très bientôt Je vais mettre Miranda Titulaire Je vais sortir Chervi Du Du 11 Horace Que je vais mettre Je vais mettre Montoya A droite Également Les Vitanich Non pour l'instant Je le mets pas en cause Je vais mettre McAllister Aussi titulaire Donc on change Pas mal de choses Chervi sur le banc Qui pour l'instant N'a rien montré Chervi le gaucher Qui en plus joue à gauche Donc faut centrer Avec lui Barbona Qui m'a raté Des belles choses aussi Et Soto Qui pour l'instant Est pas terrible Donc on essaye De trouver des solutions On y va pour ce match A Perron Le deuxième match Le match peut-être De la réaction Allez c'est parti Il pleut Non on fera pas de blague Sur la Bretagne D'ailleurs big up A tous les bretons Quand je fais des blagues Sur les bretons Faut vraiment pas le prendre mal Moi je suis Très taquin vous le savez Qui même me suivent On est bientôt 85 000 Au fait Ça c'est cool C'est quoi 85 000 C'est quand même Ça fait beaucoup de gens Maintenant derrière moi Cœur sur vous Ça me donne des larmes A chaque fois De parler de chiffres Tout ça Parce que c'est quand même Assez hallucinant Je suis un petit mec Tranquille Devant sa cam Il y a tant de gens Qui s'abonnent Faut pas croire Que je suis quelqu'un De différent Je suis comme vous Mais je sais que même Vous Même quand je dis ça Vous êtes en mode Oui tu dis ça Mais t'es quand même SD dans ma tête T'es SD quoi Oui pour vous Je suis quelqu'un d'important Etc Mais sachez que Pas du tout Mais pas du tout Vraiment pas Je suis quelqu'un Vraiment de basique Et Voilà En plus ce qui est bien C'est que je sais Que je n'ai absolument Pas changé Au contraire Je m'améliore de jour En jour humainement Parce que mes potes Autour de moi Ils n'ont vu aucun changement Entre moi Youtubeur Et moi pas Youtubeur Et ça aussi C'est quelque chose Dont je suis très fier Il n'y a pas de succès Qui monte ton cerveau Ici On a beaucoup de Beaucoup de Comment dire Le FC humble Comme on dit On essaye de rester Les pieds sur terre Parce qu'on est tous Sur la même planète Je vous le rappelle Bref on y va Pour ce petit match On va essayer de gagner Cette fois-ci Est-ce que je connais Des mecs à Banfield D'un part Urzi Que j'ai volé On a Arias On a Bertolo D'Atolo Gómez Léas Lénis A pas confondre Avec Monsieur P Rodriguez Lolo Chivelli Du barbier Ça sonne très français Vous me direz en commentaire C'est les français Et Kondé C'est les flics Qui jouent en gardien On y va Pour ce deuxième match Oh là là Le but de Lénis Mais il y a Une position de hors jeu Première occasion De Banfield Malgré tout Première Alerte Dans ma défense Avec mon central Qui passe à travers Attention On a un petit peu du mal Quand on se fait Un petit peu bouger En attaque A répondre Je trouve que Quand on n'a pas Le monopole du jeu On est un petit peu En difficulté Il faut essayer De reprendre un peu le jeu Parce qu'on l'a perdu Oh là là Oh là là Romero la parade Sur cette frappe De Banfield Encore une fois On n'arrive pas On n'y arrive pas Dans ce match Très honnêtement On n'y arrive pas On ne parvient pas A créer du jeu Comme il le faudrait On est très Très en fait On est en manque De solutions offensives Et surtout On ne trouve pas Licha Licha qui se fait vraiment Mais il se fait bouffer Par les attaquants Parce qu'il y en a deux Voire trois sur lui Donc en individuel C'est un petit peu compliqué On essaye passer par le milieu De terrain Mais c'est difficile Là aussi Et puis voilà Licha il a toujours Un mec dessus Et encore il s'en sort bien Licha avec sa technique Mais c'est vraiment pas facile C'est pas évident Ravier Pastore ici Qui va tenter d'accélérer Mais bouffer par la L'ardeur des défenseurs Argentins Et là on perd le ballon On manque de précision Techniquement On est un peu en dessous Et ça se ressent sur le jeu Allez pourquoi pas là Avec Ravier Pastore Il est tout seul Ravier Il est vraiment solo Oh là il est le retour défensif Enorme La frappe derrière La finition Et le but Ravier Pastore Qui nous permet De mener un zéro Dans ce match On a contré Qu'est-ce que ça fait plaisir Le contre Et ensuite La finition propre De Ravier Pastore Ça me fait plaisir Quand même Que ce soit Ravier En plus de ça Un très bon contre Normalement On est une équipe Qui fait le jeu On est un petit peu bouffé Dans la procession Et Ravier sur un contre Il est malin Parce qu'il voit Qu'il n'a pas la vitesse Pour aller au bout En percussion Donc du coup Il essaye d'y aller Un peu en finesse Avec un crochet Une frappe Ça marche Sachez que je suis passé En 4-2-3-1 Et tiré Avec les ailiers Très proches des défenseurs Et un 10 Beaucoup plus haut En appui de Litscha Parce que Litscha Est un petit peu esselé Je pense que Ça nous permet de marquer On verra si on ne réutilise pas Ce dispo plus tard Oh Tielo 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 Lolo Qui était là Malheureusement On n'est pas loin du but On n'est vraiment pas loin Ici Il tire un petit peu Comme il peut Et le talon Le talon Qui nous empêche de marquer Le deuxième but On va faire des changements Très bon match de Miranda J'aime beaucoup Ce qu'il a produit aujourd'hui Pareil pour Rojas Qui je trouve au milieu de terrain Fait un super boulot On va faire rentrer Regnero en 10 Un petit peu Je ne l'ai jamais trop testé Donc c'est le moment Et on va faire un réorga Avec Urzi Contre son ancienne équipe Il me semble qu'il était de Benfield Si je ne me cours pas Si je me trompe Vous me corrigerez Et c'est parti Corner à suivre Tapez par Rojas Et Gomez qui dégage Oh la superbe case De Lissandro Et Kondé Kondé qui était là Kondé qui fait son match aussi Ils sont pas mal Ces gardiens en Argentine En tout cas Ils font leur match Ils font leur match Urzi en 1-2 Urzi l'a tenté un par-dessus Oh pas mal Oui Oh Regnero Les nombres ratés 82e On commence à avoir pas mal d'occasion C'est raté On va faire rentrer Franco Charvi Côté droit Voilà on va pas non plus Le placardiser Le petit Franco On va voir s'il est pas mieux Avec son faux pied Côté droit Ça peut être une bonne solution Oh j'ai cru que c'était Dans cette frappe De Rodriguez à côté Pour Benfield Le cas très bien attaqué En essayant de se désaccent Frapper On sait jamais Au premier poteau Ça peut fonctionner C'était pas si loin Pas si mal joué Pas mal joué ça Rojas qui va se présenter Rojas toujours Rojas La technique de Rojas L'appui derrière vers Regnero La frappe enveloppée à côté De son pied gauche Pour Regnero Qui fait quand même Une rentrée intéressante En poste de numéro 10 Il peut jouer BU Ou numéro 10 Je pense qu'on va plus L'utiliser en 10 Dans cette saison C'était pas si mal Oh la barre transversale Et c'est pas terminé La nouvelle opportunité Romero qui nous sauve Oh la 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 Cette fin de match Encore la barre transversale Alors on était pas loin De prendre le but égalisateur La toute dernière seconde Ça aurait été terrible Mais les 3 points Arrivent pour Mauricio S. Dias 3 points importants On était un peu dans la crise Après ce match Raté à Boca Bon ça c'était le but hors jeu De Miranda Que je ne vous ai pas montré Et du coup Victoire 1-0 On a fait déjà Une meilleure deuxième mi-temps Avec le nouveau dispositif Que la première mi-temps Bon petite victoire Mais on retiendra Les 3 points avant tout Il faut pas perdre 2 points Donc c'est ce qu'on retiendra Bon allez On augmente un petit peu Tout les joueurs Et on enchaîne le troisième match Je pense qu'on va réutiliser Du coup ce dispositif Quand même Qui a un petit peu changé Le visage de l'équipe Le dispositif il est pas compliqué C'est tout simplement Une réorga en fait Avec Pastore qui passe en 10 Rhoras Non Du coup ce serait plus Un truc comme ça Moi j'envisage plus Un truc comme ça Et à la limite Barbona sur le banc Et Tchervi Le testé côté droit Vraiment Avec du coup Un joueur qui essaye Un faux pied Tout simplement Qui essaierait de mettre Des frappes enveloppées Soto Ou McAllister C'est à peu près Kif Kif Buriko Pour l'instant On va réitérer La confiance en Soto Et vu qu'on enchaîne Deux matchs assez proches C'est aussi pour ça Que j'avais fait Quelques changements On y va du coup Pour ce nouveau match Contre Patronada En déplacement Enchaîner une nouvelle victoire Serait la bienvenue Donc on est parti On va du coup Partir comme je l'ai dit Avec Pastore Roja sur le côté gauche Qui a plutôt bien fonctionné Miranda Diaz Ça a bien marché aussi Tchervi à droite Qu'on va tester Et ensuite On garde Soto On garde Pastore quand même Et on a du banc Au cas où Donc je pense que Ça peut le faire Voilà Ça peut le faire J'ai envie de mettre Le petit Lopez aussi Sur le banc On va le mettre sur le banc On sait jamais C'est parti pour ce match Allez on est parti Petit stade Je le prononce bien Ce serait mieux Allez le Racing Club De la Vianeda La dernière fois Qu'on s'est déplacé On a pris 5-1 Donc là on a envie De faire autre chose On a envie de De venir avec D'autres intentions D'autres envies Donc Tarogana Tarogona J'ai du mal Avec les Oilea Barretto Avayos Luna Milok Lemos Chimino Escudero Andrade Aruga Et Bagnès Voilà la compo Pour pas trop Nato Si vous connaissez Des joueurs N'hésitez pas à me dire On y va pour ce match Avec les meilleurs moments Oh Litschua Il est parti Litschua Personne ne l'arrête Avec Ravier Pastore Et le but Quel altruisme Mais quel altruisme Pour Lissandro Lopez Qui va laisser le ballon Du but A son numéro 10 Ravier Pastore Numéro 10 Sur le terrain Bien sûr Et le premier but Du match 1-0 Ça fait la Ola Du côté Du parkage Visiteur Il est mieux placé Pastore Parce qu'il est face au jeu Donc il peut faire une bonne frappe Entrée de surface Dans les 10 mètres Ouais dans les 12 mètres Et là il fait une frappe Surpuissante Il n'y a rien à faire C'est inarrêtable 1-0 Mauricio S.Jazz Qui respire un petit peu plus Oh la transversale Et le but derrière Peut-être Non Et Pastore Qui va dégager loin Pastore Qui va dégager loin Quel corner De patronato Encore une fois Et après Litschua Il essaye de batailler Pour récupérer le ballon C'est compliqué Et ça revient Des gros ballons aériens Arias qui fait son match Par contre Arias Il est vraiment très bon aujourd'hui On essaye d'envoyer Roraz Il a du peps Roraz On le sait sur le côté Je le trouve peut-être Plus intéressant sur le côté D'ailleurs Que Axial Allez Et Tchua Qui galère un petit peu Mais Tchelo Tchelo qui était monté Allez Tchervi Avec Tchelo encore Tchelo qui est la reine Tchervi Second poteau Vers Pastore Le deuxième but De Javier Pastore Dans ce match Le doublé Pour Javier Qui est pour l'instant Notre golet à d'or Tchervi Très bon ballon Et la magnifique volée De Javier Pastore Qui vraiment est en train De s'illustrer Dans cette carrière Il est en train de montrer Que c'est lui le patron C'est un truc qu'il a pas trop fait Dans sa carrière Vraiment Prendre des responsabilités Et prendre les reines Les reines Pardon de l'équipe Mais là il est en train De le faire Javier Il est en train de le faire Magnifique but Le doublé C'est son quatrième En championnat Ça commence à faire De zéro Du coup le break est fait On est content D'enchaîner peut-être Une deuxième victoire Oh là là Franco Tcherville En train de se balader Franco Oh Tcherville Il est en train de te faire Un petit festival C'est comme ça Qu'on aime Tcherville Dans la percussion Dans l'ambition Dans Voilà Dans la création aussi Parce que c'est un Un fantastique joueur de football Et Pastore Ça commence à bien jouer Et encore Franco Tcherville Avec sa vitesse en plus Il peut apporter beaucoup Vers Lichia La tête de Lichia Elle est parfaite Double passe dé Pour Franco Tcherville Et Lissandro Qui met le troisième but Du Racing Club De la Veillaneda 3-0 Franco Tcherville Le super centre La bonne tête Il ne saute même pas Pas d'extension Il y a juste une tête placée Magnifique A l'opposé Il saute devant Il saute devant Mais le mal est fait 3-0 Et encore une fois Franco Tcherville Il est en train De faire le feu Sur le côté Il va tenter Il va tenter Il lui manque un peu de force A Franco Tcherville Avec son mètre 65 C'est le petit défaut Qu'il a C'est que voilà Dès qu'il faut mettre Un peu de patate Dans une frappe Il est un petit peu En difficulté Mais après Super créateur Très clairement C'est un faiseur de jeu Un peu comme Javier Javier toujours Javier encore La belle frappe de Javier Et la Redi Bagnès Pas loin du 4-0 Il passe Il passe Il passe Il enveloppe Et encore La Redi Bagnès La nouvelle situation Très chaude Avec Tchelodias Maintenant Tchelodias toujours Tchelodias encore A l'opposé Et c'est raté Mais ça continue C'est un super match Qu'on est en train De montrer Oh le ballon Vers Franco Tcherville Tout seul Franco Tcherville Frappe croisée Il a du mal Sur son mauvais pied Mais il a pas terminé Oh Franco Tcherville Franchement Il essaye énormément Vous pouvez voir Un petit peu Son abdégation C'est ça Que j'aime beaucoup Dans ce qu'il montre Aujourd'hui C'est qu'il est tout pchi En 65 C'est pas Pour un garçon C'est pas très grand Après voilà Big up à tous les gens De petite taille Justin est très petit Et c'est l'un de mes meilleurs potes Comme El Nino d'ailleurs C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça Mais il essaye quoi C'est la persévérance L'abnégation C'est souvent ça aussi Chez les gens Qui sont pas très grands Du coup ils sont Ils en veulent un petit peu plus que les autres Et oui parce que c'est plus dur Pour faire carrière Quand t'es footballeur Quand t'es vraiment petit Et voilà Puis le petit Charlie Il est en train de t'alimenter Un côté tout seul Et là il essaye Des bons ballons Bon bah écoutez On va faire notre dernier changement Il reste 5 petites minutes Et on va se On va se regarder ça ensemble J'ai envie de mettre le petit Lopez Voilà Le faire rentrer Voir un peu ce que ça vaut Il va toucher peut-être 2-3 ballons Mais C'est important aussi De laisser du temps de jeu A tout le monde Même le plus petit temps de jeu possible C'est intéressant Bon là il touche son premier ballon Avec Rennero ici Rennero pourquoi pas Rennero toujours Rennero encore Et il est bon gardien Bon gardien très honnêtement Il fait un gros match Le portier De Patronato Il a empêché son équipe De couler plus que ça Et le bon coup Entre Barretto Barretto toujours Barretto qui la décale Tout en haut à Targona Et le but Le but finalement Pour Patronato On s'en prend un quand même On s'en prend un Un bon contre Bien exécuté Bon ben voilà On va gagner mais 3 Pas 3-0 Là le bon décalage Bon moment Et la très belle finition Du numéro 9 De cette équipe Mal classée De Patronato Christiane Tarragona Qui met le seul but De son équipe Dans une partie Quand même Largement dominée Par les visiteurs Bon ben écoutez On fait 2 victoires d'affilée Celle là Elle est complètement logique On a été supérieure À la mi-temps Je vais faire un 13-8 à Nietzsche Et Renieri Pour faire tourner aussi Pour tester Pour l'instant On reste quand même Sur du pastore Il y a plus de cohésion Mais c'était un match intéressant Très honnêtement Et puis j'espère Que ça va nous permettre De remonter un petit peu Au classement Je l'espère On verra On va attendre Que tout le monde joue aussi On va attendre Que tout le monde joue Hop On fait les entraînements C'est hyper important Bon là Tout le monde a joué Alors On est 6ème Pour l'instant Avec 26 points On a Colonne à 27 Qui est 3ème Taléres à 30 Donc Taléres Qui fait un Très très bon début De championnat également Avec aucun match nul De défaite Et 10 victoires Donc il serait quand même Très très bien parti Ils ont 4 points de plus Et puis on a les 7 points d'avance De Boca Qui n'a qu'une défaite Et que des victoires ensuite Avec 28 buts marqués 4 encaissés Donc ils sont quand même Très très forts On est nous Du coup avec 26 points A égalité avec River Plate Et Estudiantes Avec 19 buts Marqués Et 10 encaissés Donc on est Dans le haut Quand même du classement Il faut rester là-haut Et il faut continuer De travailler La semaine prochaine Vous aurez un programme Composé de 3 matchs Avec Huracan Taléres Et Defensa Donc Donc c'est des équipes Alors c'est des équipes Classées où ? Taléres qui est 2ème Donc c'est le prochain match Ça va être très 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 intéressant Taléres Est-ce que c'est le prochain match ? Je crois pas Non c'est pas le prochain prochain Il y a Huracan aussi Il y a Huracan aussi Defensa 14ème Et Huracan 16ème C'est clair Il faut battre Taléres Pour se rapprocher Du top 2 Top 3 Donc La victoire sera Un petit peu obligatoire Surtout que ce sera Ce sera A l'extérieur je crois Ouais Ce sera encore Un déplacement à Taléres Donc ça va être un peu compliqué Donc Voilà tout On va regarder Les stats des joueurs Et se laisser là pour aujourd'hui Tac On va voir ça On a les 8 buts De Centurion Qui n'est toujours pas avec nous Lissandro Lopez Est à 5 buts Cette saison Donc en 12 matchs On a pastoré 4 buts Donc C'est quand même pas mal Parce qu'il est arrivé Il a mis quelques matchs Pour rentrer dans le jeu Et puis là ça y est Là il commence à enchaîner les buts Roraz 3 buts Zitani 2 buts Et Martial Odias 2 buts également Le meilleur passeur C'est Licia 5 passes D Très altruiste Et ensuite on a Martial Odias Qui est à 4 passes D Les augmentations On va aller voir Ça aussi Les plus 1 sont de sortie Et on a plus 3 pour Banega Et Garé Voilà Je vous laisse là les gars Pour aujourd'hui Je vous retrouve Tout à l'heure Pour une deuxième vidéo En ce dimanche Si elle vous a plu Celle-ci le bout sans l'air Moi j'aime beaucoup Cette carrière Je pense que ça se ressent Je prends pas mal de plaisir Aussi parce que le gameplay Et l'IA Je ne joue pas pareil En Argentine qu'en Europe Je trouve vraiment Qu'il y a une énorme différence Techniquement Les joueurs Ils tentent un petit peu plus Des gestes fantasques Et d'ailleurs Ils les réussissent Donc c'est vraiment plaisant Je prends beaucoup de plaisir Je vous laisse là Pour aujourd'hui Je vous fais de gros bisous Enfin non Pour aujourd'hui Pour cette vidéo Je vous laisse là On se retrouve tout à l'heure Donc voilà Gros bisous A tout à l'heure Et à la semaine prochaine Pour la suite De cette carrière Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada